...posent près de leurs amis noirs et dans le même cimetière. Je vous le dis, je n'ai plus d'amour dans le cœur. Aujourd'hui, seule la colère emplit mon cœur, et je veux que vous partagiez ma colère. Et je suis accablé. Et je veux que vous soyez tous accablés comme moi. Oui, car je suis accablé d'avoir à me rendre aux funérailles de Noirs qui ont été assassinées par des blancs. Je suis accablé d'avoir à supporter les gens de ce pays qui s'obstinent à permettre que de telles horreurs se passent. Que signifient les droits inaliénables du citoyen quand on est noir ? Que signifient les droits égaux de tous les citoyens devant la loi ? Que signifient liberté et justice, Mortos ? Alors je dis à ces gens-là, regardez le visage de ce jeune homme et vous verrez le visage d'un noir. Mais si vous regardez le sang qu'il a versé, vous verrez qu'il est rouge, comme le vôtre. Son sang est le même que le vôtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Écoute. Je vais te raconter une histoire. Il y a un gars qui s'appelle Homer Wilkes. Il vit à 20 kilomètres au nord d'ici. Il venait de reconduire sa copine chez sa maman et il marchait sur la route quand une voiture s'est arrêtée devant lui. Et trois voyous blancs l'ont emmené en balade. Tu vois, ce gars, il n'avait rien fait. Excepté qu'il était noir. Alors ils l'ont emmené dans une cabane pareille que celle-ci, dans les bois. Ils ont sorti une lame comme celle-là. Oui, une lame de rasoir ordinaire. Ils lui ont fait tomber le pantalon. Ils lui ont écarté les cuisses. et le...